Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour aujourd'hui non pas vous parler de R et RStudio mais vous parler de LaTeX et notamment comment on installe une distribution LaTeX sous Windows puisque je vous en parlais la dernière fois je vous disais que pour générer un document PDF à partir de R Markdown sous RStudio il vous fallait à tout prix une distribution LaTeX donc ça peut être pour ça ou alors peut-être que simplement vous voulez vous mettre du LaTeX pur auquel cas vous aurez à apprendre le langage et puis il vous faudra des petits outils en plus je vais vous expliquer tout ça alors pourquoi je fais cette vidéo, c'est par rapport à ce que je vous disais la dernière fois et puis de souvenir quand moi j'ai débuté en LaTeX quand j'ai commencé à apprendre le LaTeX j'arrivais à installer ma distribution puis après je me disais mais ok je fais quoi et du coup ça m'a freiné quelques mois avant que je puisse m'y mettre parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire bon après c'était il y a une quinzaine d'années donc depuis les tutos ont fleuri sur le net mais voilà je pense que ça peut vous faire gagner du temps de vous montrer comment on fait et puis qu'est-ce qu'il faut installer donc alors sur Windows moi personnellement j'utilise la distribution MyTech alors MyTech ça s'écrit M-I-K-T-E-X donc c'est une distribution qui je trouve est la plus pratique c'est que mon avis la plus pratique donc sous Windows elle a un petit installateur qui est super intuitif, super convivial et puis donc il a distribué MyTech install une petite appli qui permet de mettre à jour facilement les packages voilà donc ça c'est pas négligeable et donc c'est pour ça que sous Windows j'aime bien cette distribution là il y en a d'autres par exemple il y a TechLive alors je crois qu'elle est encore disponible sous Windows c'est la distribution que moi j'utilise sous Linux parce que je la trouve plus pratique sous Linux et par contre sous Windows non je préfère MyTech voilà vous savez tout je crois même qu'il y en a d'autres par TechLive et puis voilà donc je vous conseille MyTech donc pour l'avoir c'est facile vous allez sur le site mytech.org ça s'écrit comme ça je vous mettrai le lien en description vous allez dans la rubrique Downloads donc il vous met par défaut sur cette page là avec l'installateur basique nous ça ne nous intéresse pas vous voyez qu'il y a aussi possibilité d'avoir une version portable une version en ligne de commande vous voyez aussi que c'est disponible sous Mac sous Linux sous Docker à noter que sous Linux j'avais testé au début cette fonctionnalité là de l'installer sous Linux ça avait été une galère pas possible j'avais eu que des soucis c'est pour ça que sous Linux je préfère TechLive j'allais dire préféré parce que je n'ai pas retesté depuis donc là je ne suis pas objectif ça doit être marcher ça doit être opérationnel maintenant il ne doit pas y avoir du soucis mais en tout cas voilà moi je suis habitué à TechLive sous Linux voilà donc par contre nous on va aller dans All Downloads et puis là il faut que vous sachiez si votre machine elle est en 32 bits ou en 64 bits alors pour le savoir c'est par exemple vous faites un clic droit sur votre poste de travail et vous faites propriété et là il va vous afficher quelle version de Windows vous avez quel processeur vous avez la RAM que vous avez etc et donc parmi la version de Windows que vous avez il va vous dire si vous êtes en 32 ou en 64 donc si vous êtes en 64 vous allez cliquer sur NetInstaller 64 pas sur Basique sur NetInstaller et si vous êtes en 32 vous cliquez sur NetInstaller 32 donc moi je suis en 64 donc je vais cliquer là on fait Download il va nous télécharger le fichier je ne vais pas le faire puisque je l'ai fait en amont vous allez dans votre répertoire de travail de travail dans votre répertoire où il a mis l'installateur je vous conseille l'installateur de le poser dans un dossier dédié donc moi j'ai mis ça dans le dossier MicTech j'ai créé un dossier MicTech voilà et puis de l'exécuter à partir de là donc vous le lancez vous faites accepter évidemment vous faites suivant vous faites Download très important de faire Download avant Installer sinon vous allez avoir une erreur parce qu'il va déjà télécharger avant d'installer et puis là vous faites Complete après vous faites Suivant je ne vais pas le faire mais il va vous faire choisir donc là où vous voulez télécharger vos fichiers donc essayez de prendre un miroir en France si vous êtes en France enfin un miroir dans le pays dans lequel vous êtes voilà puis si possible le plus proche de chez vous parce que pour certains miroirs il affiche les villes pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'en fait il va télécharger plein 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 de petits fichiers pour une taille globale qui va dépasser 1 giga donc c'est très long à télécharger donc moi je vous conseille de prendre un miroir qui est très proche de chez vous voilà ça gagnera un petit peu de temps donc vous cliquez bien sur Complete vous faites Suivant vous choisissez le miroir etc il va télécharger ok une fois que c'est téléchargé une fois que c'est téléchargé vous lancez une deuxième fois l'exécutable sauf que cette fois vous allez faire Install vous faites Suivant vous cochez bien Complete vous voulez l'installation totale là vous choisissez soit vous le voulez que pour vous il va vous l'installer dans votre répertoire local soit vous voulez pour tous les utilisateurs de votre ordi moi je vous conseille ça à la limite et puis vous faites Suivant là vous choisissez votre répertoire vous faites Suivant etc etc je ne veux pas l'affront d'aller jusqu'au bout en plus moi il est déjà installé donc voilà et puis donc une fois que ce sera fini donc pareil il va mettre du temps à copier tous les petits fichiers qu'il a téléchargés donc une fois que ce sera fini vous aurez votre distribution la tête d'Installé et du coup ceux qui veulent faire que du AirMardone normalement ça suffit normalement donc voilà alors par contre ceux qui veulent faire du LaTeX pur taper du LaTeX pur vous allez avoir besoin d'un éditeur alors pour un éditeur moi j'aime bien comme éditeur TechMaker sous Windows il est disponible aussi sous toutes les plateformes donc je vais vous remettre la page d'accueil donc si vous tapez TechMaker alors c'est écrit Tech T-E-X Maker M-A-K-E-R sous Google il va vous afficher la page enfin le lien vers XM1MAT.net donc vous allez arriver sur cette page là donc soit vous faites télécharger ici soit vous faites téléchargement là je vous conseille ça comme ça vous pouvez choisir la bonne version soit une version portable soit une version installeur donc attention il dit bien de bien désinstaller si vous aviez une autre version avant de bien la désinstaller avant voilà si vous êtes sous Mac il est disponible aussi sous Mac ce logiciel et pareil sous Linux donc voilà vous l'installez vous téléchargez vous installez et une fois qu'il est installé vous aurez quelque chose et vous le lancez vous aurez quelque chose comme ça devant vous on y reviendra tout à l'heure ok en plus de ça pour faire du la tech pur et dur donc vous avez besoin de GoScript un petit logiciel donc vous allez le récupérer ici donc je vais aller sur la page d'accueil ce sera quand même mieux donc vous tapez GoScript sur Google vous allez arriver là de toute façon je vous mettrai les liens en description vous allez arriver ici vous allez faire download là vous choisissez GoScript et puis à nouveau là il va falloir que vous choisissez entre 32 et 64 d'accord et puis donc dans la colonne là AGPL donc un des deux liens là donc moi ce serait vu que je suis en 64 il faudrait que je le choisisse ici donc moi il est déjà installé je ne vais pas le faire voilà et puis donc ça ça va servir en fait à générer le PDF tout simplement voilà je ne rentre pas dans les détails et puis un autre petit logiciel alors qui maintenant est obsolète c'est GhostView alors pour GhostView si vous tapez GhostView sur Google il va vous retourner vers le vers ce site là vers GhostScript qui va vous dire bah non on ne le fait plus ce logiciel donc vous avez moyen de récupérer une ancienne version via ce lien là que je vous mettrai aussi en description donc vous cliquez sur GhostGum GSU 5 parce que si vous allez sur ça je vous dis il va vous remettre sur le site Artiflex GhostScript et donc du coup il va vous dire bah non c'est plus disponible c'est dommage qu'il ne mette plus la vieille version en ligne mais bon c'est comme ça donc vous choisissez la version 5 ici vous allez là dessus puis là à nouveau vous allez choisir entre la version 32 ou 64 donc moi c'est celle là qu'il faut que je récupère vous l'installez il va juste vous demander le langage donc bah voilà quoi puis vous installez ce petit logiciel là et puis les deux logiciels que sont GhostScript et puis GhostU vous n'y touchez plus voilà il y aura juste il y aura juste à paramétrer dans TechMaker après je vais vous montrer et le troisième petit logiciel qu'il vous faut c'est un afficheur PDF donc je pense que la plupart d'entre vous auront Adobe Reader d'installer mais moi je le trouve un peu lourd et j'aime beaucoup Sumatra PDF donc pareil je vous mettrai le lien en description donc c'est un petit lecteur PDF tout léger qui permet de lire les PDF mais pas que il permet de lire aussi les e-books sur votre ordi donc les fichiers EPUB MOBI CHM XPS DJVU CBZ CBR voilà donc c'est un petit logiciel que moi j'adore qui est vraiment bien foutu et donc pareil dans la rubrique Download vous avez la possibilité entre les versions 64 donc portable ou installeur donc préféré installeur tant qu'à faire la version portable marche très bien aussi et puis vous avez la version 32 donc voilà au choix donc ça c'est bon ensuite donc tous vos petits logiciels sont installés maintenant vous n'avez plus qu'à configurer votre éditeur qui est ici donc il est bien il est bien foutu alors il y en a d'autres d'éditeur d'éditeur la tech moi j'aime bien TechMaker il y a aussi Technic Center que j'ai utilisé à mes débuts mais bon voilà je préfère maintenant TechMaker je trouve qu'il est plus pratique bon après les goûts et les couleurs toujours pareil donc voilà vous faites configurer TechMaker et celui-là il a l'avantage d'être disponible sur toutes les plateformes donc si vous passez d'un Windows d'un Linux vous n'êtes pas vous n'êtes pas perdu donc là ici dans commande alors c'est là que ça va être un petit peu casse-pieds parce que vous avez plein de trucs à remplir donc il va falloir que vous alliez chercher les chemins de tous ces exécutables-là dans votre ordi donc par exemple pour le fichier la tech donc la tech.exe il va falloir que vous alliez chercher la tech.exe donc il faut que vous alliez dans votre distribution mi-tech donc qui est ici vous voyez donc et puis vous allez donc alors moi je l'ai paramétré donc c'est dans mi-tech bin x64 donc mi-tech bin ici x64 oups voilà et puis vous allez chercher là-dedans donc le fichier la tech.exe donc vous faites défiler vous choisissez la tech.exe qui est ici voilà vous ne trompez pas il y a des fichiers qui se ressemblent des noms qui se ressemblent vous faites ça hop et puis lui il le configure automatiquement avec les paramètres de commande derrière il faut juste lui spécifier le chemin en fait vous faites pareil pour PDF la tech vous faites pareil pour la tech.mk donc là attention les miens ne sont pas configurés ici parce que j'ai réinstallé donc donc ce n'est pas le cas et donc si vous ne les trouvez si vous ne les trouvez pas ces chemins en fait vous faites une recherche dans votre Windows dans votre dossier programme vous faites CTRL-F et puis vous utilisez la fenêtre de recherche en haut à droite vous tapez le nom du fichier donc makeindex dvips etc et puis vous mettez les chemins à chaque fois et puis lui il va se débrouiller avec ça à noter qu'il y en a un que vous ne trouverez pas ça doit être metapost et ça c'est normal ensuite donc il y a l'ul à la tech à droite vous avez l'afficheur dvi donc là il a miyap vous pouvez laisser tel quel l'afficheur postscript ps donc là vous allez chercher ghostview donc c'est dans le répertoire ghostgum voilà là dedans donc ghostview et puis vous mettez gsu64 voilà donc pour l'afficheur ps l'afficheur pdf ben vous allez mettre soit alors ne mettez pas afficheur pdf interne mettez plutôt votre afficheur pdf soit vous mettez donc votre adobe reader soit vous mettez soumatra pdf si vous avez mis soumatra pdf donc vous allez le chercher avec votre navigateur de fichiers ici qu'est-ce qu'on a d'autre ghostcrypt je crois qu'il est là-dedans aussi oui voilà il se paramètre ici donc il faudra bien aller dans le répertoire ghostcrypt qui s'appelle gs donc dans gs ici vous allez aller chercher dans bin donc votre gswin alors moi vu que je suis en 64 ben c'est 64c en fait voilà sinon si vous êtes en 32 ben ce sera 32c de toute façon il affiche ici par défaut vous voyez ceux-là ils ne sont pas paramétrés ils m'affichent les noms des fichiers et aller chercher donc voilà donc ça va vous prendre un petit peu de temps donc il va falloir aller fouiller dans le répertoire mictech donc n'hésitez pas à faire une recherche dans ce répertoire pour je vous dis trouver les bons fichiers c'est des fichiers .exe à chaque fois voilà une fois que c'est fait bon bah très bien votre vos commandes sont configurées ok super c'est le plus c'est franchement le plus casse-pied après compile rapide donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme compile rapide alors vous pouvez utiliser pdf latech c'est le plus simple ça dépend ça dépend ce que vous voulez moi vous voyez j'ai mis latech plus dvi ps plus ps tout pdf plus voir pdf c'est-à-dire qu'il va d'abord créer un fichier dvi puis un fichier ps et le convertir en pdf pour après m'afficher le pdf voilà ça va être ça ma compile rapide vous avez plusieurs options différentes bon c'est à vous de voir moi j'aime bien cette configuration-là parce que j'ai appris comme ça quand j'ai débuté et puis voilà donc j'ai pas trop de plantage avec ça a toujours bien marché donc donc voilà alors cette configuration-là elle nécessite les petits logiciels que je vous ai dit voilà donc pdf latech par contre je crois qu'en pdf latech alors moi vu que je l'utilise pas j'aurai du mal à vous dire mais je crois que ça permet d'insérer des types d'images dedans autres que eps donc voilà à vérifier mais il y a une histoire comme ça voilà sinon vous faites comme moi ça marchera très bien mais vos images que vous allez insérer il faudra qu'elles soient au format eps et ensuite bon ensuite vous n'avez rien à faire vous laissez tout tel quel éditeur alors là l'éditeur vous le réglez comme vous voulez donc vous pouvez mettre un thème sombre par exemple ou vous pouvez donc vous pouvez régler vos dictionnaires ici normalement par défaut il le fait bien et puis vous réglez votre encodage donc moi vous voyez j'ai mis UTF-8 si vous pouvez mettre ISO 88-59-15 voilà donc si si vous voulez après utiliser vos fichiers sous Linux mettez plutôt UTF-8 quoi sinon vous allez être entiquiné vous allez ouvrir votre fichier puis vous allez voir plein de caractères bizarres partout ça va être ça va être tout pas beau donc si c'est le cas surtout ne réenregistrez pas vous refermez tout de suite votre votre éditeur vous le configurez à vide avec le bon encodage et puis et puis vous relancez normalement vous ne devriez pas avoir de problème surtout ne sauvegardez pas avant de quitter votre truc où il y a des caractères bizarres parce que là ça va tout vous écraser et ça va être votre fichier vous allez être bon à le refaire donc voilà donc attention à l'encodage et puis les raccourcis bon bah là c'est juste descriptif de tous les raccourcis de votre que vous pouvez que vous pouvez lui coller vous voyez avec toutes les commandes de la tech possibles et imaginables vous pouvez les personnaliser voilà vous voyez donc comme vous voulez ensuite ici donc je vais vous parler un petit peu quand même de de l'éditeur de la tech donc vous avez différentes différents raccourcis ici pour différentes choses bon je vous laisse regarder moi j'ai tellement l'habitude de mes commandes que je les utilise plus trop ces trucs là donc là vous rentrez votre code la tech vous mettez vos packages donc les des packages que vous utilisez donc c'est un peu le même principe que sous R donc on fait appel à des packages pour générer un document et puis et puis après vous faites compile rapide et puis il va vous générer le document final et vous faire apparaître votre joli document pdf donc je pourrais refaire un tuto là dessus pour générer vos premiers documents pdf sinon vous cherchez sur internet vous allez trouver genre du document vous voyez hello world ou des choses comme ça mais je pourrais faire des petits tutos sur la tech c'est pas gênant quoi voilà donc si j'ai le temps je vous en ferai donc bah écoutez voilà vous êtes prêts pour faire du du la tech il ne vous reste plus qu'à taper vos lignes de commande mais là bon vous allez avoir à prendre le langage clairement donc vous pouvez chercher un exemple du document hello world pour une fois que vous en êtes là que vous avez tout installé paramétré pour voir si ça marche ou pas il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ceci donc voilà j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire je vais vous laisser là dessus donc n'oubliez pas que ceux qui sont intéressés qui débutent en R j'ai sorti un livre sur le sujet disponible au format papier ou au format kindle je vous remettrai le lien en description pour vous faire une idée vous pouvez le feuilleter en ligne n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et puis à la mailing list pour avoir des petits trucs et astuces en plus et sur RR Studio voilà et plus plus d'autres choses bah vous savez au bout d'un moment vous savez voilà et puis bah il me reste à vous dire donc à bientôt portez vous bien et puis bah bon la tech à bientôt et puis à bientôt